Donc à partir de ces modèles, donc c'est des modèles qui sont tellement précis, qui sont complètement photoréalistes. Et les archéologues après peuvent les utiliser pour faire leurs investigations scientifiques, d'une part, mais aussi on peut utiliser ces modèles aussi pour faire de la visite virtuelle ou voilà, des choses de ce genre. Ce qui veut dire qu'à terme, on peut en effet reconstituer avec tellement de précision ces sites archéologiques, on peut se balader dedans avec des visites virtuelles, c'est ce que vous venez par exemple de décrire. Mais il y a un autre volet à ce projet qui est un volet un petit peu plus main dans le Cambri, si j'ose dire. C'est vraiment aussi d'apprendre aux architectes syriens à utiliser ces techniques-là. Et vous, vous êtes d'ailleurs rendu sur place il y a quelques semaines. Exactement. Alors, ce qui est important pour nous en fait, c'est vraiment de mettre à disposition ces technologies qui sont très complexes et très nouvelles, de les mettre à disposition des gens qui en ont le plus besoin. Et aujourd'hui, les gens qui en ont le plus besoin, c'est, à mon sens, c'est les archéologues syriens, les archéologues hieratiens, les archéologues afghans. Pourquoi ? Parce que, eux, c'est des témoins un peu impuissants d'une période où leur patrimoine disparaît, souvent à grande vitesse, pour plein de raisons. Donc, ces technologies, c'est un moyen, finalement, de garder, non pas le patrimoine lui-même, mais la mémoire et la connaissance de ce patrimoine. Ce qu'on a organisé en Syrie, en fait, donc avec la direction archéologique syrienne, c'est une session des cours de formation, en fait, pour apprendre aux Syriens à prendre des images, de manière à ce que ça reconstruit, en fait, des modèles. Ça, on l'a fait, donc, c'est important pour deux raisons, en fait. La première raison, c'est qu'il faut redonner aux personnes qui sont sur le terrain, sur place, la possibilité de faire eux-mêmes ce travail de numérisation. Pourquoi ? Tout simplement parce que, déjà, c'est eux qui connaissent le mieux leur patrimoine, mais c'est surtout eux qui ont un accès privilégié à ce patrimoine. Et pour nous, en tant que Français ou étrangers, c'est souvent beaucoup plus difficile d'accéder dans certaines zones. La deuxième raison, c'est qu'on a lancé, justement, avec les Syriens, un grand projet de numérisation à l'échelle du pays. Et on a pu voyager de Damas à l'Attaqué, du nord au sud, justement, pour aller sur les principaux grands sites archéologiques qui sont accessibles aussi pour nous, qui nous ont permis, en fait, de prendre assez de données, qu'on est en train de traiter, d'ailleurs, aujourd'hui, qui vont constituer une base de données numérique de l'archéologie syrienne. Des drones, donc, des algorithmes, mais surtout de la photogrammétrie, pour pouvoir, justement, sauver la culturelle patrimoine. Merci infiniment, Yves, d'avoir été avec nous. Et tout de suite, on voyage dans le temps avec Guillaume Gralet, du magazine Le Point. Et cette fois-ci, on va utiliser la technologie pour redécouvrir les pyramides. C'est possible, ça, Guillaume, avec l'infiniment petit. Oui, il s'agit d'un projet qui s'appelle ScanPyramids et qui tient beaucoup à cœur au ministère égyptien des Antiquités. Alors, très concrètement, on va projeter sur des monuments encore trop méconnus, par exemple des pyramides, des particules extrêmement petites, qu'on appelle les mons. On va les projeter avec une très grande vitesse. On va regarder avec quelle vitesse ils traversent ces pyramides. et lorsqu'ils traverseront encore plus vite, eh bien, on se rendra compte qu'il y a peut-être une chambre à l'intérieur de la pyramide. Bref, quelque chose à explorer. Vous savez passer à travers les murs, mais moi, je vous propose aussi d'utiliser le laser, finalement, pour découvrir un mystère qui nous a fait beaucoup rêver. C'est le mystère de la Cité Blanche, au Honduras. Oui, ça nous ramène dans notre enfance avec les mystérieuses cités d'or, Marjorie. Alors, cette technologie qui s'appelle LIDAR, c'est un acronyme, une expression de langue anglaise qui vient de Light Detecting and Ranging, en fait, elle propose d'utiliser des avions, de survoler des zones qui sont trop méconnues, de bombarder ces zones littéralement de laser. Ça peut être jusqu'à 100 000 rayons à la seconde. Et ça va vous permettre de reconstituer des cartes en 3D. Alors, ça a été le cas dans la fameuse Cité Blanche qui a fait rêver l'explorateur Hernan Cortes au 16e siècle. Mais c'est également le cas en Angleterre, la New Forest National Park qui se trouve au sud-est du pays, ou encore au Cambodge. On a redécouvert une cité encore plus mystérieuse qu'encore qui s'appelle Maendra Parvata grâce à cette technologie. Allez, cette fois-ci, je sors la carte robot. Et d'ailleurs, une armée d'explorateurs robot, très exactement, au Mexique. Oui, on voit leur nom. Ils s'appellent ces fameux petits robots qui sont armés d'une caméra infrarouge, d'un scanner de bras mécanique. Ils s'appellent Claloc. En fait, le nom vient du dieu aztèque de la pluie. Ces petits dieux de la pluie, en fait, ils vont aller dans des tunnels, ils vont tout cartographier, ils vont même permettre de retrouver des pièces dont on ne connaissait même pas l'existence en dessous du temple. Ça nous fait rêver du serpent à plumes Marjorie. Donc des robots très, très explorateurs et surtout qui trouvent beaucoup de choses. Et alors justement, au-delà de toute cette dose de robotique et de technologie, la question à se poser finalement, c'est de savoir quel message on va laisser aux générations futures. Et là aussi, la technologie peut réussir à nous aider. Oui, alors la transmission, elle est dans tous les films de science-fiction Marjorie. Elle est également dans des applications très bien fichues. Il y a notamment celle de World Heritage qui a été créée par l'UNESCO qui va vous permettre littéralement à tour du monde des zones intéressantes. Tout à l'heure, je suis allé au Niger. Vous allez avoir par exemple la réserve naturelle de l'Aïr et du Ténéré. On va pouvoir regarder un petit peu tout ça. Ça, c'est bien fichu. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui même, en 2016, on a envie de délivrer des messages pour les générations futures. Il y a eu quelques années, un autre projet de l'UNESCO a permis, en fait, dans des boîtes sécurisées, de laisser ici un téléphone portable, là une clé USB, bref un message pour toutes les personnes qui vont naître Marjorie en 2050. Enfin, alors là, on est vraiment dans la chronologie, dans le jeu avec le temps. J'ai quand même envie de citer la réalité virtuelle. La réalité virtuelle qui a fait un très beau pas avec l'exposition, en tout cas, la remise au goût du jour d'une œuvre de Salvador Dali. Ça se passe grâce à l'agence Goodbye Silverstein & Partners, avec le musée de Dali de Saint-Pétersbourg. On fait revivre à 360 degrés un tableau qui s'appelle « La réminiscence archéologique de l'Angélus de Millet », qui a été peint en 1935 par Dali. Ce qui est rigolo, ce qui est intéressant, c'est que c'était déjà un clin d'œil à une autre peinture, l'Angélus de Jean-François Millet, qui datait d'un siècle auparavant. Bref, un formidable voyage dans le temps. Ça m'a époustouflé.